... Damaris, eux ou nous, qui d'emblée est une sorte de saillie et qui pourrait annoncer un pamphlet, mais est-ce que c'est un pamphlet ? Pas vraiment. Oui, pas du tout même. C'est même pas du tout un pamphlet. Cependant, cet intitulé peut laisser songer qu'on va avoir entre les mains un ouvrage qui ressemblera à une chronique sur les Etats-Unis, sur l'Amérique des années 1980. Il l'écrit en 1984, mais ce n'est pas ça. C'est dédié aux fans de sa musique et ça ne s'adresse pas aux intellectuels et aux autres cerveaux morts, etc. Le livre est précédé par un avertissement. Un avertissement assez agressif. C'est vraiment un livre de Zappa. Ce n'est pas une contrefaçon. Ce n'est pas un simulacre. Ce n'est pas un truc réécrit par je ne sais pas qui. Dès 1984, Zappa est en train de clore, on va dire, la partie principale globale de son œuvre. Donc ce livre arrive très tard. Il arrive très tard et il arrive aussi dans des conditions qui sont très particulières. C'est un livre qui se vend par correspondance. C'est très important. Ce n'est pas un livre qu'on trouve en librairie à cette époque-là. Et ça se donne à l'époque sous la forme du scénario. On voit la typographie de la machine IBM. C'est la police d'écriture de sa machine IBM sélectrique. C'est ça. On a presque l'impression qu'il l'a imprimée sur son ordinateur, en fait, quand on reçoit le livre. Et d'après moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça reste un exercice littéraire intéressant et inattendu. Alors, la dimension littéraire du livre de Zappa, elle est évidente. D'autant plus que déjà, il y a une dimension littéraire dans sa manière d'écrire des paroles de chansons ou dans sa manière de parler. Et c'est très rare qu'un musicien ait eu une telle capacité d'élocution, une capacité rhétorique, capacité oratoire de ce type. Très rare. Et ce qu'il en fait est aussi très original. Ça se tient à mi-chemin du stand-up, des fois de ce qu'on pourrait appeler une plaidoirie ou une mise en accusation de cours. Il y a une dimension journalistique. Il disait qu'il voulait faire de la musique avec les news. C'est ce qu'il a fait beaucoup dans les années 80. Et jusqu'en 88, il y a énormément de musique à partir de l'information. Et il y a tout ça qui est en jeu avec une dimension poétique, une invention de langage. Et soudain, ça apparaît sur la page et plus avec la musique. La musique s'arrête et on peut commencer à lire. Moi, j'étais frappé par l'écriture de ce livre dont nous sommes en train de parler. Et je me disais qu'autant on a maintenant à peu près la maîtrise de ces sources d'inspiration musicale, autant on ne sait pas quelles sont ses préférences littéraires, quels sont ses goûts littéraires. Et c'est qu'au détour de notes de pochettes ou de conversations, ces nombreux entretiens qu'on a pu voir, que quelques noms apparaissent comme ça. Alors, Franz Kafka, Thomas Pynchon, William Burroughs, bien sûr, le festin nu qu'il avait rêvé de monter à Broadway, Philippe Cadic et James Joyce. Et ce que j'ai trouvé dans la construction de ce livre, pas tellement dans sa forme et dans la trame même, c'est une correspondance avec le Finnegan's Wake de Joyce. Cette correspondance, elle tient à la façon dont les choses s'emboîtent dans le temps, dans son très singulier rapport au temps, où Finnegan's Wake, c'est une sorte de cycle perpétuel d'histoires mélangées à de la mythologie, qui démarre par le commencement d'un monde chaotique et qui se termine dans le néant extrêmement chaotique, mais avec la possibilité d'un essor. Donc, les choses peuvent repartir, peut-être vers un autre néant. Et chez Zappa, avec Vamoros, c'est à peu près le même système circulaire, avec cette histoire de crèche tournante, qui est le point de départ, et qui est aussi un peu le poids d'arrivée, quoique la crèche devienne un pandémonium à la fin, mais elle reste ouverte. Donc, d'autres choses peuvent encore arriver, un nouvel essor, et les choses repartent. C'est aussi un livre qui se passe à Noël. Ça, c'est une idée, mais c'est une idée clé. C'est Noël dans le New Jersey, et ce thème-là qui vient au début, qui vient à la fin, la question de la crèche, et à l'intérieur aussi, c'est comme s'il se jouait des films dans les films dans les films, pièces dans les pièces, et des voyages entre les différentes dimensions. C'est un récit extrêmement tarabiscoté. Labyrinthique. Labyrinthique, avec pourtant beaucoup de répétitions, des monstres y reviennent à chaque fois, mais pas le même type de monstres, pas les mêmes types d'attaques. C'est un scénario de film, mais qui n'a pas pour vocation véritablement d'être tourné. Enfin, ça serait très difficile de tourner un film pareil. C'est un scénario de film intournable. Et il y avait ce truc-là aussi dans ces disques, je crois que c'est Hot Rats, qui est un film pour les oreilles. Et donc, il y a cette espèce d'idée de se faire un film. Mais dans les deux sens, de se faire un film. De faire un film comme si on allait faire un film, mais aussi, on commence à raconter une histoire, on se fait un film. Je me fais un film, je vais raconter tout ça. Et ça lui permet une forme d'improvisation continue dans le livre, et aussi cette espèce de mise en place de morceaux, de textes préexistants, de réassemblage. Mais il y a un autre aspect dans le livre qui, à mon avis, est assez réjouissant, parce que c'est quand même la première fois où, sous l'aspect quasiment d'une somme, il y a question de la continuité conceptuelle. En gros, il dit, tout ce que nous faisons, tout ce que les movers ont fait, répond à une continuité conceptuelle précise depuis 1963, les déborations, depuis 1965, le début des disques, et que ce soit les disques, que ce soit les pochettes, que ce soit les paroles des chansons, que ce soit les concerts, que ce soit les interviews, absolument, tout est une seule œuvre. un livre comme Vemhorus, en fait, fonctionne exactement à ce niveau-là comme des disques, mais en texte et en boucle plus long, c'est-à-dire qu'il va puiser partout. Il va y avoir même des éléments de ses premières ambitions narratives, puisqu'il va mettre des extraits de Captain Bifford versus the Grand People dedans. Ça date de 60, ça. C'est 60. 63. Oui. Absolument. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce texte et qui sera, à mon avis, pour ses lecteurs, une véritable réjouissance, puisqu'on y trouve enfin des déroulés de textes qui étaient restés un peu dans les tiroirs et qui ressortent dans un nouvel agencement qui fait qu'à mon avis, ce livre est un peu à l'image de l'œuvre de Zappart. Je trouve que Vemhorus est pour cela une entrée véritablement inattendue dans la connaissance qu'on peut avoir de cette œuvre tellement riche que l'on dit complexe, ce n'est pas tout à fait sûr, hybride. Et ça donne bien une idée de ses capacités de montage, comme tu dis, avec des principes de récurrence, de retour, de rupture. Il y a un élément très important, je crois, qui est une esthétique du collage. Et donc, autant dans sa musique, il peut faire coexister, mettons, des thèmes de Stravinsky et des jingles américains ou des thèmes publicitaires. Et ça en fait toute la beauté, d'ailleurs, et toute la folie, c'est de pouvoir en permanence osciller entre les deux. Dans un livre comme celui-là, il y a des passages qui sont de la pure bouffonnerie grotesque déroulés de films d'horreur et des déclarations très profondes sur le temps, la nature du temps, les réflexions des personnages, que ce soit sous la forme alchimique ou que ce soit sous la forme SF, finalement, on revient en permanence sur ces questions-là, questions obsessionnelles de... Qu'est-ce que c'est que le temps ? C'est ça qui l'obsédait, oui, c'est sûr. Je pense. Et nous avons affaire là, et c'est un des aspects importants du livre, à un zappât qui lance des attaques contre un système qui l'abore. Parce que dans ce livre aussi, il y a un regard, mais je dirais plutôt qu'un regard, une vision de l'Amérique qui n'est pas d'ailleurs précisément l'Amérique des années 1980 commençante, c'est, je dirais, l'Amérique dans la totalité de son temps. On navigue tout le long du livre à travers les époques, comme tu dis. On a l'Amérique des années 50, on a l'Amérique des années 70. En fait, on a un peu tout ce que Zappa a traversé qui est dedans. Et tous les problèmes qu'il a pu voir et toutes les figures du... Mal, un terme un peu trop religieux pour Zappa, mais c'est quand même The Evil Prince. C'est quand même des figures du mal. Il y a toujours eu une dimension polémique, agressive dans la musique de Zappa dès le début des freakouts, il y a ça. Il y a des jeux avec ça. Il y a une manière de... Comment dire ? Toi, tu connais mieux cette terminologie que moi. C'est une terminologie, je crois, dada ou futuriste. Elle agifle au goût public. C'est l'idée de l'agifle au goût public. C'est le côté vous aimez que de la merde, bande d'imbéciles. Donc, qu'est-ce que vous allez comprendre de toute façon ? Et en même temps, ça, c'est contrebalancé. Il sait qu'il ne peut pas trop jouer ce jeu non plus parce que c'est envoyé qu'aux fans de toute façon. Et à la fois, il a un grand contrôle du coup sur son œuvre qu'il a exercé de plus en plus grand. En fait, c'est un combat de toute sa vie pour arriver à être le plus autonome possible. Il y a une recherche de l'émancipation chez Zappa à un niveau politique, une recherche d'autonomie à un niveau personnel. Les deux vont ensemble. sa question, c'est la question de la liberté et le prix de la liberté qui est le travail. est-ce que c'est le travail ? Merci. Merci. Merci.